Générique 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 Agoulé, on va laisser concentrer cette fois. On est concentré. Ok, je vous explique le principe. Sans concerner nos quatre invités ce soir, on va devoir engager une conversation de deux minutes. Vous allez désigner quelqu'un avec qui je vais bavarder pendant deux minutes et pendant les deux minutes, il ne faudra pas redire un mot ou une expression que vous aurez vous-même déjà employé au cours de cette conversation. Il ne faut pas dire oui, il ne faut pas dire non, non. Non, tu peux dire oui, tu peux dire tout ce que tu veux, il ne faut juste pas redire ce que tu as déjà dit. Et moi, mon rôle, c'est de te piéger, c'est d'amener à redire ce que tu as déjà dit. C'est bon ? On est d'accord sur le principe ? Baze, tu as compris ? Baze, tu as compris ? Ils ont compris. Ok, qui représentait les cadeaux et qui présentait les bams ? Nous, ça va. Je prends Bouhiri. Ce sera qui, Gouhou ? Gouhou, oui. Ok. Gouhou qui est le volontaire désigné. Et du côté des bams ? Je ne suis pas volontaire, mais ils m'ont poussé dedans. C'est ça. C'est ça. Tu ne vois pas de prix. Et de ce côté-ci ? On prend Bouhiri, on prend Bouhiri d'abord. Ok, alors, pour valider la conversation, la déclencher, il faudra actionner le buzzer et redire « Arrête-moi si tu peux ». Je t'arrête, je peux. D'accord. Le buzzer avant et tu le dis « Arrête-moi si tu peux ». Arrête-moi si tu peux. Ok, donc on peut déclencher le chrono. Bonsoir, M. Gouhou, Michel. Bonsoir. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir le même prénom que Michel, Bouhiri ? Rien. Ah bon ? Mais je crois que vous étiez de bons amis dans la vraie vie. Jamais. Et pourquoi ? À toi de voir. Non, je pose une question, c'est pas à moi de voir, je veux savoir pourquoi vous n'êtes pas copain. Parce qu'en apparence, on dirait que vous êtes copain. Vas-y. Réponds. Oui, non, mais je veux savoir. Mais il ne le connaît pas. Non, vas-y, c'est pas Mouton, Pouton arrive. Demande-le lui. D'accord, je vais lui demander tout à l'heure, puisqu'il va prendre la parole. Tu démarras ta carrière en quelle année ? Euh, 1985. Tu es sûr ? Comme la basilique, la pose de la première pierre ou non ? Je réponds de moi. Ça fait deux fois, je réponds, non ? Tout à l'heure, tu as dit, réponds. Jamais. Ça fait deux fois, jamais. Allez ! Je réponds à jamais. Je réponds à jamais. Réponds à jamais. Donc ça vous fait, vous tombez à 23, vous perdez un point. Voilà. Voilà. Je peux reprendre ? Non. À quel moment ? Moi, je ne vais pas. Vous pourriez. Allez, je me tourne à présent vers Michel Boiri. Pour ne pas planter. Qui doit actionner le buzzer et dire, arrête-moi si tu peux. Je rappelle que vous êtes à 13 pour l'instant. À 14, autant pour moi. Ils vont tomber, ils vont tomber. Arrête-moi si tu peux. Si tu as une bonne réponse, vous montez à deux points en plus. Mauvaise réponse, moins un. OK. On peut y aller ? Allons-y. Tu démarres en quelle année ta carrière, Michel ? En 1985. Ah, même pareil que l'autre ? L'autre Michel ? Oui. Tu ne diras pas que tu t'en fous de lui aussi, comme il l'a dit de toi. On est d'accord ? Tu ne le dirais pas. Tes journées sont faites de quoi, généralement ? Tu te lèves le matin, tu appelles d'abord Gouhou ? Qu'est-ce qu'il se passe, en premier ? Je prie. Oui. Je prends ma douche. Oui. Ça fait deux fois Gouhou. Si j'ai un programme de deux fois Gouhou. Oui. Et si j'ai un programme ? Ça fait deux fois Gouhou. Tu n'as pas été vigilant avec le jeu. Ni les articles. Je l'ai un peu dit deux fois. Oui, il n'y a pas de bref. Je me tourne à présent vers les Cadous, encore une fois. Et on va aller vers la Cadousse. La Cadousse. 23 à 13. Deux heures avant, arrête-moi si tu peux. Arrête-moi si tu peux. Très bien. On va lancer le chrono, avec plaisir. Vas-y, Thérèse, ça va ? Tu vas bien ? Attention, tu fais deux fois ça. Il ne faut pas aller. Je vais bien. Ok, très bien. Parfait. Quelle est la scène que tu as le plus aimée dans ma famille ? C'est oui, je pleure beaucoup. Mais tu pleures dans toutes les scènes, à mon avis. Oui, c'est ça que j'aime. C'est ça que tu aimes ? Je n'ai pas saisi. Je ne parle pas trop. Bouhou, attends ça. Tu voulais dire quelque chose, par exemple, je t'ai coupé ? Non. Non ? Tu as devait être à la carrière en quelle année ? Même question que les autres. Go, go, go. Non, non, il n'y a pas de problème. Quelle année ? En 1987. En 1985 ? J'ai dit 7. Ça fait deux fois 7. 7. J'ai fait tout. 22. Je l'appuie. Non, c'est bon, chrono, c'est bon. Non, ce n'est pas un fait de chrono. Ce que tu fais, là, ce n'est pas bien. Non, non. Non, non, non. Je n'en ai jamais mal. Non, j'ai répondu. J'ai répondu. Pourquoi toi, tu reviens sur la question ? Non, mais déjà. Il ne fallait pas répondre. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai dit, c'est la 7 rubriques, là. Oui. C'est ce qu'ils veulent être souvent malhonnête, là-dedans. C'est ça qui est là, là. Bon. Restons dans la malhonnête, T. Je reviens. 22, 13. Je vais me tourner un peu dans le verre-goulet. Je ne peux pas casser le truc, là. Arrête-moi, si tu peux. Parfait. Chrono. Ils sont bien à 22, vous êtes à 13. Il faut le garder à mémoire. Ça veut dire que vous avez une certaine avance jusque-là. C'est bien, ça ? Ben, c'est bien cela. Mais tu sais quoi, à l'heure ? Ils sont en avance. Pardon ? Ils sont en avance. Mais toi, il va le chèque. Il va pas casser le truc. Tu vois, tu me dis tout. Mais tu sais, en fait, ce qui est génial, c'est que quand je lui faisais le brief dans les coulisses en loge, je lui dis que personne n'a jamais gagné. Il dit, oh, c'est ce soir que je vais gagner. Ça, c'est rien. C'est ça. Tu as dit que quand ta mémoire n'est pas dans ton esprit, n'est pas là. Il n'a même pas sorti du garage. Il n'a même pas sorti du garage. Bon, allez, l'écart reste le même. 10 points d'écart. 22, 12. Sous-titrage ST' 501